alors voilà moi j'ai mes deux fleurs pour les attacher toutes les deux entre elles je vais juste faire un carré comme on a l'habitude de faire maintenant mais je ne vais pas le remplir je vais juste faire le carré alors voilà j'ai fait mon carré j'ai pas j'ai rempli aucun aucun espace c'est pour attacher nos deux fleurs donc on va venir s'attacher entre ces deux pétales là entre eux ces deux pétales là c'est de 6 et c'est de là alors je prends ma première fleur qu'on a dit entre ces deux là là je retourne comme tout à l'heure on s'accroche avec une maille coulée je remplis mon espace comme de tout à l'heure donc voilà j'ai rempli mon espace donc on retourne l'an s'accrocher ici donc maintenant on va s'accrocher juste là à côté entre ces deux pétales 6 donc au milieu voilà et on va remplir notre espace ici alors voilà j'ai rempli cet espace ci il me restera un espace donc on a attaché ici donc on s'attache juste à l'entre les pétales juste à côté entre ces deux pétales si une maille coulée et je remplis mon dernier espace alors j'ai rempli mon dernier espace j'ai fermé ma fleur une maille en l'air on coupe et on tire sur le fil donc voilà ce que ça donne par contre on peut mettre autant de fleurs au milieu qu'on a besoin moi j'en ai besoin que d'une donc j'en ai j'en ai fait qu'une alors maintenant on va rentrer les fils et on va faire les cordons une petite corne pour attacher le haut du maillot alors on regarde un on prend le centre donc moi j'ai le faire ici on prend notre fils on passe entre les deux pétales on attrape le fils une maille en l'air alors moi pour que ce soit un peu plus ça tienne un peu plus je vais faire un petit nœud voilà et maintenant on va faire une maille chaînette de la longueur dont vous avez besoin donc aussi long que vous voulez en fait alors une fois qu'on a fait une maille chaînette de la longueur désirée on va faire une bride dans chaque maille chaînette hop une bride maille suivante une bride maille suivante une bride et ainsi de suite juste tout le long de notre tout au long de la chaînette on va faire bride sur bris alors voilà j'ai fait une bride dans chaque maille chaînette maintenant pour terminer je vais aller dans la maille à côté je vais faire une maille coulée une maille en l'air on coupe et voilà il ne sera plus qu'à cacher ce fil maintenant on va faire exactement la même chose de l'autre côté et aussi sur les côtés on va faire exactement ce qu'on vient de faire ici alors maintenant on va ajouter une deuxième couleur pour que ça ressorte un petit peu que ça soit un peu plus joli bon vous ceux qui préfèrent ils laissent comme ça et moi je vais ajouter une deuxième couleur donc on prend notre deuxième couleur et on va venir orner le dessus de nos pétales alors on prend une pétale de notre fleur on se présente comme ça on prend une pétale on va dans la première maille de notre pétale on va attraper notre fil voilà on va faire un petit nœud pour que cette chaîne voilà et là on va pas on va faire une maille serré dans chaque maille au dessus ici une maille serré maille suivante maille serré maille suivante maille serré maille suivante maille serré et ainsi de suite sur tous nos pétales qui forment la notre notre fleur du milieu en fait alors voilà ce que ça donne quand on a fait le tour de la fleur centrale maintenant je vais faire la même chose sur ma deuxième fleur et puis je verrai je sais pas si je suis encore les tours tout le tour ici je sais pas j'ai déjà faire la deuxième fleur centrale et je verrai si j'arrête là ou si je continue à mettre ma deuxième couleur tout sur tout le tour du bikini ça je sais pas je verrai alors voilà ce que ça donne quand j'ai fait les deux fleurs mais je pense que je vais faire le tour aussi en bleu turquoise j'essaye en faisant le tour mais pour l'instant ça donne ça donc si vous voulez comme ça ça vous plaît vous coupez hop vous arrêtez là mais moi je vais continuer je vais faire le tour alors voilà moi j'ai rempli partout tout le tour de la deuxième couleur voilà ça donne ce rendu comme ça c'est joli maintenant à vous de choisir ce que vous préférez j'en ai fait un autre en trois couleurs voilà ça donne ça donc les petits carrés en blanc les pétales en noir et le tour des pétales en bleu voilà ce que ça donne c'est joli aussi donc voilà la vidéo est maintenant terminée bonne journée à tous et à bientôt et à bientôt et à bientôt – Sous-titrage FR 2021